Salut Morgane. Salut Jerem. Comment vas-tu en cette période hivernale avec nos ganglions et nos cordes vocales enflées ? Bah écoute je sors d'une rhinopharyngite donc ça va mais c'était pas cool mais toi je crois que tu es en plein dedans. Je galère mais je t'avais promis de venir à 11h tapante et je suis arrivé en retard. Oui mais en même temps ça m'a bien arrangé parce que les 15 minutes tu vois je l'ai pris dans le lit et du coup j'ai préféré prendre 15 minutes en plus que sinon j'aurais été en retard donc ça m'arrange bien. Alors première question quand on a cerné un personnage on pourrait se demander pourquoi une personne comme toi qui en apparence assez simple a décidé de participer à Secret Story parce qu'a priori tu ne recherches pas la notoriété. Alors premièrement l'apparence assez simple ça reste une image que j'ai eue dans le jeu on m'a fait passer pour une personne effacée pour une personne vachement calme et tout ça après je suis pas comme ça j'ai mon petit caractère j'ai ma petite personnalité je sais pas pourquoi pourquoi ils m'ont boycotté pourquoi ils m'ont donné cette image. Peut-être pas assez trash il aurait fallu coucher avec Zelko. Bah c'est ça voilà je pense qu'ils ont essayé vraiment de me pousser à faire des choses contre mes valeurs et qu'en fait comme ils ont vu que je les faisais pas et que j'ai resté quelqu'un d'à peu près correct du coup ils m'ont caché pour m'empêcher je sais pas d'avoir une meilleure image. Et après pourquoi Secret Story ? Bah c'est vrai que la notoriété c'est pas un but en soi pour moi après on va pas cacher le fait que ça fait plaisir et que c'est toujours agréable mais vraiment le premier but c'était de faire passer un message avec mon père et c'était voilà d'y aller et de raconter un petit peu notre histoire et de montrer que bah on s'en sort et qu'on le vit bien et que c'est un enrichissement et voilà de de montrer un petit peu que les travestis transsexuels et troisième genre c'est pas forcément un traumatisme c'est pas que des déviants que c'est pas toujours un choc familial non non il y a des gens qui le vivent bien. Alors tu as eu quand même un début de jeu assez difficile c'est vrai que les filles n'étaient pas spécialement sympathique avec toi je t'ai même vu parler dans un magazine d'harcèlement raconte nous un petit peu l'attitude qu'elles avaient et qui c'était IEM surtout. Ouais bon on a on a beaucoup parlé de ça pour moi c'est un truc qui s'est passé dans le jeu c'était la semaine quatre ou cinq ça a été difficile IEM et moi on a c'est dès le début en fait qu'on a eu nos petites nos petits accrochages et après ça a dégénéré à un moment donné parce que plus j'avance et plus l'attention monte moi je soutenais les jumeaux et je voulais pas qu'ils partent et je voulais pas voter contre eux sauf que les autres voulaient et du coup ça a été un petit peu pour cette raison là que les choses se sont amplifiées aussi et après bah voilà c'est facile quand à une personne qui est seule il y a des effets de groupe mais c'était difficile il ya eu des trucs pas cool qui sont passés maintenant voilà c'est des choses qui sont passées dans le jeu toute façon en gros les personnes que ça concernait c'était juliette aurélie IEM aurélie elle s'en excusait auprès de moi et on s'est très bien entendu à la fin du jeu juliette aussi c'est devenu quelqu'un que j'apprécie énormément et IEM ça restera toujours un peu plus compliqué parce que nous on a vraiment eu nos c'est comme on va dire qu'on était meilleur ennemi dans le jeu qu'est-ce qu'elle est bavarde je sais tu veux que j'essaie de faire un peu plus court les réponses écoute oui ça me fera moins de montage alors justement après avoir vécu cette expérience du vilain petit canard j'ai envie de te dire pourquoi t'en est pris un petit peu toi aussi à marie tu t'es pas dit c'est pas sympa de lui faire ça alors moi je m'en suis jamais pris à marie à l'after un petit peu quand même ah oui non mais c'est ça que tu appelles sans prendre à marie non je m'en suis pas pris à marie j'ai juste signalé qu'il y avait un petit souci dans ce jeu et que voilà au niveau de la bataille finale le combat n'avait pas forcément été équitable et que je trouvais que ce soit par rapport à ce que je sais par rapport à ce que j'ai vécu je trouvais que ce serait serait été plus légitime que j'ai qu'au gagne après marie moi j'étais vraiment à la limite la personne je n'ai jamais insulté dans le jeu j'ai essayé jusqu'au bout du bout de la comprendre et à chaque fois qu'elle est venue et qu'elle m'a demandé de l'aide et qu'elle m'a demandé du réconfort et tout ça j'ai fait des nuits blanches jusqu'à 7 heures du matin à rester réveillée pour la réconforter même quand c'était des mensonges et que c'était juste pour essayer de savoir mon secret de m'embrouiller j'ai vraiment essayé jusqu'au bout de la comprendre et d'être là pour elle après à un moment donné quand j'ai compris que bon c'était en fait pas forcément sincère voilà que c'est pas mal de choses dans le jeu pour nous faire croire des choses je me suis un peu éloignée mais je m'en suis jamais pris à marie vraiment je suis bien la personne qui s'en est pas pris à elle c'est moi penses-tu que sa victoire est donc non méritée je pense que c'est pas que je pense que sa victoire n'est pas méritée je pense qu'elle a eu de la chance de gagner mais je pense qu'après les gens qui ont voté pour elle n'ont peut-être pas eu l'occasion de le faire pour les bonnes raisons et d'avoir un avis objectif et moi c'est juste ça qui me dérange c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont été touchés par certains aspects d'elle alors que c'est des choses qui ont été vraiment montés et manipulés pas forcément que par elle mais du coup que c'était pas forcément une image réelle alors que comparé à Géko qui est le mec lui qui s'est débrouillé tout seul dans le jeu du début à la fin qu'on n'a pas arrêté d'essayer de le faire passer pour un mec qui prenait la grosse tête et tout alors que c'est le mec lui c'est vraiment le mec bien quoi un mec comme ça tu vois qui a toujours gardé ses valeurs je trouve qu'il aurait plus mérité de gagner voilà t'as pas choisi le plus moche gavroche bon après c'est pas une question de physique c'est une question de vraiment avec les fins je pense que c'est un fait de style c'est ça une petite rime oui mais c'est vrai c'est vrai qu'il est charmant mais john aussi est charmant j'ai eu de la chance on en parlera j'ai eu de la chance globalement parce que j'ai pas fréquenté les plus mauvais mecs c'est sûr c'est à nur alors donc justement par rapport à marie donc beaucoup de gens nous expliquent en interview que effectivement l'image qu'on a vu n'est pas n'est pas la vraie marie mais est-ce que c'était néanmoins une raison pour saboter sa victoire parce que quand même les images étaient très violentes quand elle gagne tout le monde se précipite ailleurs marie est toute seule comme une pauvresse mais le truc c'est pas le but c'est pas une question de saboter sa victoire ou pas c'est pas comme ça qu'on pense et quand tu vois que quelqu'un a gagné alors que c'était l'autre qui aurait mérité ben nous sur le coup c'est le plus important c'est d'aller voir gecko pour lui dire t'inquiète pas les gens t'aiment bien c'est peut-être pas normal ce qui s'est passé cette année mais voilà t'inquiète pas parce que tu as le coeur du public et les gens t'aiment bien et après on a été voir marie et on lui a dit on lui a dit c'était bien aussi c'était juste histoire de dire qu'il y avait quand même eu un petit souci et que gecko n'est pas celui qu'on a montré et que marie non plus parce que c'est c'est juste c'est trop facile de faire des choses aux gens et de nous prendre par les sentiments en nous en croire que tu as des gens de ta famille qui sont en train de mourir que toi même tu es en train de retomber dans l'anorexie ou alors que tu t'es fait taper par ton mec et qu'il a un incident psychologique sur toi et après de tu vois de dire ah ben j'ai gagné tant mieux enfin c'est juste hors de dire attends c'est pas normal quoi marie apparemment et geoffrey ont décidé de se retirer des médias on les voit pratiquement pas il paraît que même vous vous n'avez pas leur numéro de téléphone ben écoute oui en fait on n'a pas de nouvelles alors c'était ça aussi ça faisait partie des promesses du jeu n'inquiète pas on a été des on a fait des coups de crasse dans le jeu mais dehors on se reverra tous on s'invitera et tout ça on a on n'a pas de nouvelles mais en fait on a appris par la suite qu'en fait c'est le manager si on peut l'appeler comme ça l'agent de marie qui lui a interdit en fait de nous parler de rester en contact avec nous et le truc c'est que elle l'a écouté c'est vrai qu'on a été très surpris quand aurélie a demandé le numéro de marie à la coordonnatrice des candidats et qu'on lui a répondu non désolé marie ne souhaite pas communiquer son numéro pour l'instant on s'est dit ah bon d'accord c'est ça c'est un coup dur arrêtons de parler de marie parlons de toi et parlons de brigitte alors donc le secret un secret très fort mon père s'appelle brigitte j'ai envie de te demander comment quand tu t'es rendu compte donc de cette différence comment tu l'as pris comment tu l'as vécu là écoute vaste sujet mais disons que moi il me l'a appris en gros j'ai pas cherché à savoir si j'étais traumatisée ou quoi je me suis dit ah ça y est je savais qu'il allait se passer un truc dans ma vie que j'allais avoir un truc spécial et en gros c'est ça et là le jour où il m'a dit ça j'ai pris une semaine bon pour le digérer et tout et à la fin je me suis dit ah ça y est maintenant j'ai quelque chose de différent et tout et c'est comme si je savais qu'il m'arrive un truc et je me suis dit ah ça y est enfin j'ai trouvé le truc qui fait que ma vie sera pas pareil pas eu de problèmes identitaires à se poser ou plus de soucis plus que ça du coup il est toujours avec ta mère ou ils sont séparés ils sont toujours ensemble après c'est ça en fait le truc qui est bien avec lui c'est qu'il a choisi d'avoir une double vie et il ya souvent dans le troisième genre des gens qui sont obligés de couper les ponts parce qu'ils changent d'identité et ils arrivent pas en fait ils passent du jour au lendemain ils veulent devenir femme et pour ça ils peuvent pas garder contact avec des gens qui les connaissaient en tant que garçons parce qu'il les voit toujours comme tel alors que lui il a choisi d'avoir une double vie donc il partage sa vie en deux il ya des moments où c'est que brigitte et il ya des moments où c'est philippe et c'est mon papa il est à la maison et là il est toujours avec ma mère en fait il partage sa vie en deux il a deux appart de la semaine elle est coupée en deux en général il est avec nous du dimanche au mercredi et en brigitte du jeudi au samedi avec des variantes mais il est divise son temps en deux et du coup il s'aime toujours parce que ma mère quand elle le voit elle le vend garçon et ça reste philippe tu vois c'est des choses qui sont séparées et en fait moi je suis privilégié dans tout ça parce que je suis presque une des seules personnes qui a qui connaît brigitte et qui connaît philippe et qui voit les deux coups sur coup et avec qui il peut partager autant en brigitte qu'en philippe sinon les gens qui vont en philippe il veut pas trop qu'ils le voient en brigitte et inversement et donc je pense notamment à l'école tu as peut-être dû avoir des regards un petit peu étonné ou même des critiques des moqueries comment tu as vécu ça écoute non moi mon secret ça n'a jamais été quelque chose de difficile à vivre parce que même à l'école comme c'est quelque chose que j'assume avec lequel j'ai pas de problème et que j'en parle librement du coup il n'y a jamais personne qui a essayé de me tacler là dessus parce que les gens voient bien que c'est pas un complexe pour moi que c'est pas un sujet et au contraire il ya juste eu une personne une fois et encore c'était à la fac c'était même pas genre autant au collège ou au lycée j'ai eu aucun problème autant à la fac c'était juste une fille qui a essayé de faire une réflexion là dessus j'étais même pas là et je sais que c'était dans un amphi après il y avait un reportage sur énergie 12 et je sais que que les gens lui ont dit mais pourquoi tu parles mal comme ça du père de morgan arrête ça n'a aucun intérêt d'ailleurs on t'avait proposé de faire la première édition secret de story je crois non ouais tu avais refusé bah écoute nous nous avait contacté quand j'avais 16 ans pour faire secret story 1 avec le même secret maintenant 16 ans voilà maintenant le truc c'est que voilà moi j'étais trop jeune j'étais encore au lycée j'avais mon bac de français à passer et puis j'étais pas j'étais pas sûre comme ça et puis secret story on savait pas à quoi ça allait ressembler donc à ce moment là on avait dit non parce que moi clairement j'étais pas je pense que j'étais pas apte à me lancer dans une aventure comme ça à 16 ans j'étais pas construite voilà et déjà même là à 21 ans j'étais acheté une des plus jeunes puisque je suis rentrée avec 20 ans dans la maison et j'étais une des plus jeunes des plus sensibles on va dire donc je pense que voilà c'était c'était trop tôt et moi j'étais pas prête à faire ça à ce moment là et en plus avec les études le lycée qui est toujours en cours c'est pas le bon moment alors va tu faire des paparazzades notamment avec gecko par exemple je sais pas une petite sex tape volée ou des paparazzades des embrassades goulues dans la rue alors écoute on nous a proposé déjà on va proposer à la paparazzade avec john la paparazzade avec gecko les deux on a refusé parce que c'est pas c'est pas des choses qui sont qui font partie de nos valeurs et puis on n'a pas envie voilà de commencer dans ce genre de choses et de perdre notre crédibilité on préfère faire des choses sur le long terme des choses avec du fond donc pour l'instant pas de paparazzade par contre je compte sur toi pour m'arranger un coup et puis me faire une petite nuit avec gecko ah ben là c'est très viril gecko alors écoute que je suis en extase et en perpétuel orgasme quand je le vois ah non je ne savais pas c'est vrai que c'est un phénomène qui arrive je crois que gecko ne joue pas dans cette catégorie là il va falloir parce que quel dommage quel gâchis ah bah écoute toi tu penses ça mais bon c'est pas c'est pas le cas de toutes les filles qui l'adorent et qui sont très contentes tu vois si ce serait vraiment l'inverse si c'était dans l'autre sens il y aurait plein de filles qui penserait que c'est un gâchis que c'est un scandale après tu peux tenter de le convaincre à la bisexualité mais je pense que c'est vraiment pas quelque chose qui l'attire à la base je ne verrai donc pas son énorme poulpe ah non tu ne le verras pas mais ça peut te rassurer moi non plus je n'ai pas vu tu vois alors que bon j'aurais peut-être pu vu que je suis une fille et ça mais non d'ailleurs avec jonathan petite coquine on me murmure à l'oreille que tu aurais trempé le biscuit ah bah écoute le on me murmure est bien sympathique mais bon tant que tant que moi j'ai personne en face de moi qui me qui me dit je pense que moi j'étais morgan morgan bah écoute morgan peut dire ce qu'il veut et c'est quoi tu veux que je te confirme ou que je te l'infirme je je peux pas tu nous dis ce que tu veux et c'était bien pas bien c'est pas la question que je sois bien ou pas bien c'est que avec jonathan on a eu notre petite histoire à l'intérieur on sait on s'est jamais juré une fidélité un amour sans borne maintenant ça ne nous a pas empêché d'avoir un vrai attachement et de partager un peu d'affection dans le jeu je suis pas en train de dire qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu ça ça nous regarde voilà nous on le sait mais après voilà faut pas faut pas prendre les trucs ouais on a été dans la love room on a été sous la couette maintenant c'est pas pour ça qu'il se passe nécessairement quelque chose donc maintenant comment tu envisages l'avenir est ce que tu vas te je sais pas te retourner à l'école avec ton petit sec à dos d'oral exploratrice où tu vas je sais pas essayer de devenir toi aussi animatrice télé faire un single alors écoute le single à priori non parce que j'ai pas encore assez confiance dans mes cordes vocales mais par contre moi j'ai envie d'être journaliste j'ai toujours voulu le faire donc on m'a déjà proposé des petits des jobs de chroniqueuse d'animatrice radio des choses comme ça moi c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est ça c'est faire du journalisme c'est d'écrire de faire des articles de faire des chroniques et donc je pense que je vais bosser là dessus sachant qu'après avec mon père on a aussi des propositions de long métrage on a des maisons d'édition qui sont intéressés par notre histoire donc a priori je ne vais pas faire dans le dans le single dans le clip parodique ou des choses comme ça mais mais ça m'empêchera pas d'avoir des projets et de faire des choses qui restent tout à fait intéressante très bien mais écoute on te souhaite une bonne continuation je vais essayer de rentrer en vie merci pour cette interview mais soigne toi bien parce que écoute moi je sors de la rhinopharyngite donc à tous les gens qui luttent avec la maladie en ce moment bon courage on y passe tous et puis à tenez bon voilà bye bye you 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 you